Fédérica Vermeaux, qui va nous parler de son mémoire de maîtrise S-lettres en histoire de l'art, qui a reçu un prix de faculté à la dernière cérémonie de remise des prix. Elle vous parlera du sujet, je la laisserai aussi lire son titre. Je résume rapidement son parcours académique. Entre 2011 et 2004, elle a étudié ici à Lausanne en histoire de l'art, histoire et esthétique du cinéma et en programme à option pour obtenir son bachelor. Entre 2014 et 2017, elle a fait la même chose pour son master en histoire et esthétique du cinéma et histoire de l'art, avec un séjour Erasmus à Rome, à la Sapienza, et une spécialisation en sciences historiques de la culture. Elle a été diplômée en 2017 et ensuite a réalisé un master d'études avancées en conservation du patrimoine et muséologie des beaux-arts à l'Université de Genève. Depuis 2018, elle est de retour à l'Alma Mater lausannoise. Elle a inscrit un doctorat S-lettres à l'Université de Lausanne, donc en histoire de l'art contemporain dans le Centre des sciences historiques de la culture. Elle est actuellement assistante doctorante en histoire de l'art contemporain auprès de ce centre et médiatrice culturelle au musée de Pugli. Et je note aussi qu'elle a obtenu en même temps un certificat supérieur de guitare classique au Conservatoire de Lausanne, avec les félicitations du jury. Je te passe la parole. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, chers collègues, chers diplômés. Le hasard fait parfois bien les choses. C'est pendant un séjour universitaire à Rome, alors que je découvre que l'une des églises que je souhaitais ardemment visiter était fermée, pour une durée indéterminée, que quelque peu agacée, je me retourne pour scruter les alentours et découvre à l'autre bout de la place un édifice curieux à la forme circulaire. Un rapide coup d'œil à mon guide me confirme qu'il s'agit bien là d'une église. Celle-ci est ouverte. J'y entre et découvre un charmant espace insoupçonné depuis l'extérieur, peuplé de statues de près de trois mètres de haut, insérées dans un ordonnancement architectural savant. Mon guide m'informe qu'il s'agit de l'église San Bernardo le Terme, édifiée sur les restes de l'une des tours de l'enceinte des antiques termes de Dioclétiens, ce qui explique sa forme circulaire et son plafond à caisson. Elle a été construite à la demande d'une noble dame italienne nommée Caterina dei Nobili Sforza, à cheval entre les XVIe et XVIIe siècles, pour une congrégation de moines cisterciens, ce qui explique la dédicace de l'église à Saint-Bernard. Les premières recherches menées par la curiosité ont finalement engendré plusieurs interrogations sur cet objet, sur ses conditions d'émergence, sur les rôles tenus par la commanditaire et les moines dans sa construction, sur la provenance des formes présentes, sur l'identité inconnue de l'architecte à l'origine du remaniement et sur la véritable fonction de l'édifice. Mes principaux objectifs ont d'ailleurs été d'identifier les divers composants de cet édifice à travers l'analyse du décor architectural et de mettre en évidence les enjeux pluriels sous-jacents à sa construction à travers l'analyse du décor sculpté. Les principaux apports de mon étude ont été l'attribution de l'ensemble de l'aménagement de cette église à un architecte en particulier et la démonstration de l'origine romaine des éléments architecturaux employés lors de cet aménagement. Cette affirmation contredit l'idée alors établie, selon laquelle l'architecture de Saint-Bernard serait typique de la Vénétie et non de la culture visuelle locale. Mais d'après mon analyse, ces différents motifs sont tous issus d'expérimentations menées au XVIe siècle dans la ville de Rome par les architectes de renom et renvoient vers une seule et même figure responsable de leur réélaboration et de leur diffusion. Il s'agit de Giacomo della Porta, que vous connaissez peut-être comme celui qui a complété la coupole de la basilique Saint-Pierre dessinée par Michel-Ange au Vatican et qui a conçu la célèbre façade de l'église du Gesù à Rome. C'est donc à lui que je propose d'attribuer l'adaptation de l'église sur la base d'une analyse stylistique comparative. Par exemple, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce curieux chapiteau ionique à abac incurné et orné d'un feston, cette guirlande qui relie les deux volutes, ne résulte pas de la fantaisie de l'architecte de Saint-Bernard mais à une origine bien précise. Il a été inventé par Michel-Ange, qu'il a notamment utilisé au Palais des conservateurs à Rome autour de 1563, soit une année avant sa mort. Giacomo della Porta est celui qui assure la diffusion de ce chapiteau ionique nouvellement créé, qu'il utilise dans plusieurs édifices profanes et religieux. Les chapiteaux ioniques de della Porta possèdent un gorgerin allongé et un feston peu arché, deux caractéristiques également présentes à Saint-Bernardo. Une analyse similaire a été menée avec les autres motifs architecturaux, comme pour l'entablement qui possède un vocabulaire particulier. Premièrement, les chapiteaux suivent le dédoublement des pilastres alors que l'architrave accompagne uniquement le rythme du pilastre central. Deuxièmement, alors que l'architrave offre cette saillie, la corniche poursuit quant à elle sa course sans s'arrêter. Troisièmement, l'entablement ne possède pas de frise entre ces deux éléments contrairement à l'usage courant, produisant une superposition directe entre l'architrave et la corniche. Comme vous le voyez, ces trois caractéristiques sont issues des expérimentations respectives de Bramante, de Michel-Ange et de Jules Romain, menées à Rome au XVIe siècle, et Giacomo della Porta est le seul architecte à avoir proposé à son époque un amalgame de ces différents éléments au sein de ces édifices religieux. Les résultats sont donc éloquents, et les rapprochements se poursuivent également dans les détails décoratifs plus discrets. Finalement, l'expérience de della Porta dans la transformation de bâtiments préexistants en église, ses précédentes expérimentations avec des édifices circulaires et les liens qu'il est possible d'établir avec la commanditaire de San Bernardo achèvent d'encourager la bonne réception de l'hypothèse selon laquelle il serait à l'origine du remaniement de l'antique rotonde des termes de Dioclétien. À propos de la commanditaire, Caterina de Nobili-Sforza, l'analyse de la décoration révèle quant à elle que cette église était moins destinée à accueillir les moines cisterciens qu'à d'une part raviver la mémoire des membres de sa famille et d'autre part renvoyer une image glorieuse de sa personne. En effet, les saints représentés dans le cycle de statues ont été choisis en fonction de leur correspondance avec son nom et avec ceux de ses proches. Et on peut signaler à ce propos les deux saintes Catherine, l'une d'Alexandrie, l'autre de Sienne, en bas au centre, en référence au nom de la commanditaire, Caterina. Ensuite, les six inscriptions situées sous le cycle de statues commémore jéniteurs, maris et autres parents, prenant également soin de mentionner dans chacune d'entre elles le nom de la commanditaire qui apparaît donc six fois afin de rappeler que ce dispositif mémoriel lui est dû. Enfin, chaque inscription possède un blason sculpté placé au centre de la bordure supérieure qui illustre les armoiries de chacun des individus commémorés. En plus de constituer des éléments identificatoires, ces blasons servent à affirmer la légitimité et l'héritage de la commanditaire d'abord en mettant en évidence le blason familial, celui des denobili, qui apparaît de manière répétée, et ensuite en affichant les liens d'alliance établis avec certaines grandes familles. Pour terminer, notons qu'un exemple stylistiquement similaire à ces blasons sculptés a été trouvé, présentant de la même manière des écus en cartouches animés de jeux de volutes et surmontés par des mascarons, le tout de factures très semblables. Ces armoiries proviennent d'une inscription située sur la façade du palais des sénateurs à Rome qui a été dessinée par Giacomo della Porta, ce qui permet de boucler la boucle et de suggérer que l'architecte aurait été un maître d'œuvre mandaté par la commanditaire afin de diriger le chantier dans son ensemble jusqu'aux plus petits détails décoratifs. Ce travail a donc incité à questionner la pertinence d'une analyse séparée des divers éléments selon les catégories traditionnelles d'architecture et de sculpture et encourage plutôt à raisonner en termes à l'avenir, en termes de niveau de décor, car ceux-ci peuvent être dus, comme ici, à une seule et même personne. Plus généralement, il invite à réexaminer le rôle des architectes dans l'aménagement de décors au sein des édifices religieux bâtis à l'orée du XVIIe siècle dans la ville de Rome. Finalement, il a rappelé que les femmes commanditaires occupaient à cette époque une place non négligeable dans la construction et que certaines d'entre elles avaient les moyens, en même temps qu'elles exprimaient leur piété et accomplissaient leur devoir familial, d'allègrement s'auto-célébrer si elles le désiraient. Décidément, le hasard fait bien les choses dès lors qu'il est accompagné par la persévérance et par l'enthousiasme de l'exploration et de la découverte que je vous souhaite à toutes et tous de côtoyer dans vos futurs projets. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements